A une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste ! Abra-cadabra, Simsalagrime J'avoue que dans notre situation, un parachute ne serait pas de trop... Waouh ! Mais qui êtes-vous tous les deux ? Je m'appelle Doc Croc, érudit, philosophe et virtuose dans de nombreuses disciplines. Je m'appelle Yo-Yo, je suis le plus grand aventurier de tous les temps. Je m'appelle Petit Mouk. Pas besoin de vous expliquer le pourquoi du petit. Je porte le même nom que mon père. Il s'appelait Grand Mouk. Il est mort il y a quelques semaines à peine. La seule chose qu'il me reste de lui, ce sont ses vêtements. Alors maintenant, tu n'as plus nulle part où aller. Oui, c'est exactement ça. Mais je suis sûr que je ne manquerai de rien tant que les fruits pousseront sur les arbres. Je m'en sortirai. Et je finirai bien par me faire une place dans ce monde. Regardez ! Une belle figue bien mûre et bien juteuse qui attend d'être cueillie. Sa vie a l'air tellement simple. Mais c'est parce qu'elle l'est ! Regarde-là ! Il y a un étang avec de l'eau à volonté. Qui a-t-il de si drôle ? Ta tête ! Regarde-toi dans l'eau ! Tu vas rigoler, toi aussi, petit Mouk ! Ah, j'ai t'a mourir de rire ! Oh, regarde ! Nous avons été victimes d'une sorte de sortilège. Voyons voir. En arrivant ici, nous avions notre apparence normale et ensuite nos nids et nos oreilles ont poussé comme par enchantement. Que s'est-il passé de particulier entre-temps ? Ce sont les figues ! Ne fais pas ça ! Tu ne sais pas ce qui va se passer si tu la manges ! J'ai décidé de me sacrifier au nom de la recherche scientifique ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? C'est le fruit d'une simple déduction logique. Si le figuier de l'autre côté de l'étang nous a fait pousser le nez et les oreilles, je me suis dit que celui-ci pourrait peut-être produire l'effet inverse. T'es vraiment trop intelligent, d'entre vous... Je te signale que ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Doc Rock. C'est pas ton seul surnom, d'ailleurs ! Monsieur, je sais tout. On pourrait peut-être y aller. Il y a une ville pas très loin d'ici. Je vais essayer d'aller y trouver du travail. Oula, mais ça va pas la tête ! Pourquoi tu veux t'embêter à trouver un travail ? Charité ! On cherche du travail ! On accepte toute tâche en échange de quelques pièces ! Ou sinon, donnez-nous simplement des sous ! Yo-yo ! Ça coûte rien d'essayer ! Aucun travail n'est trop dur ou pas assez bien payé pour nous ! Non, mais sérieusement, tu trouves ça marrant, toi, de chercher du travail ? Aucune tâche n'est trop... ceci ou pas assez cela. Est-ce qu'on peut passer au plan B, maintenant ? Oui, si ça t'amuse. Si vous avez des petits trucs à manger à nous donner, c'est le moment ! Déjà que personne ne veut nous donner du travail, alors à manger. Venez manger ! Venez tous, je vous attends ! Venez manger et boire autant que vous voulez ! Venez tous, je vous attends ! Venez manger et boire autant que vous voulez ! Waouh ! C'est le genre de petites phrases auxquelles je m'habituerai bien ! Quelque chose me dit qu'elles ne nous étaient pas adressées. C'est peut-être un signe du destin. Si ça se trouve, cette dame acceptera de nous donner à manger. Ah ! Oui, bien sûr, vous pouvez entrer, manger et boire autant que vous voulez. Enfin, si vous aimez le lait et la nourriture pour chat. C'est gentil, mais... non, merci, ça ira. En tout cas, c'est aimable de nous l'avoir proposé. Attends, maintenant que j'y repense, j'aurai bien besoin de quelqu'un pour me garder mes chats pendant que je vais faire mes courses. Je suis prête à te payer un bon prix. Génial ! J'ai trouvé du travail ! Il a peut-être trouvé du travail, mais nous, on se retrouve encore dans un sacré pétrin. Je vais m'absenter une heure ou deux pour aller faire mes courses au marché. Je te confie mes chats et ma maison. Bon, écoute-moi bien, petit Mouk. Je tiens à retrouver ma maison absolument dans l'état où je l'ai laissée. Je peux te faire confiance pour ça ? On est trois pour surveiller quelques chats. Il ne devrait pas y avoir de problème. Oh ! Pourquoi, dès que quelqu'un dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème, il se passe toujours une catastrophe dans les minutes qui suivent ? Oui, c'est vrai ! Les gens devraient vraiment arrêter de dire ça ! Cela m'étonnerait beaucoup que Madame Azavi apprécie ce petit incident. Et je parie qu'elle ne va pas considérer ça comme un petit incident. Je l'entends qui arrive. On va devoir lui expliquer tout ce qui s'est passé, lui dire que ces chats sont devenus fous et qu'on n'a rien pu faire. De mieux en mieux, ça ne va pas jouer en notre faveur. Je crois qu'on risque de passer un mauvais quart d'heure. Attendez, on n'a qu'à se cacher ! Excellent idée ! Bonté divine ! Qu'est-ce que c'est que ce chantier ? Je l'entends qui se rapproche. Qu'est-ce que tu fabriques ? J'essaie simplement ces babouches. Je serais quand même plus à l'aise si j'en avais une paire à ma taille. Elle est juste derrière le rideau. Est-ce que je peux savoir ce qui s'est passé ici ? Eh bien, en fait, c'est que vos chats ont... Oh, mon petit doigt me dit que petit Mouk est bien parti pour vivre des aventures palpitantes. Oh ! Quelqu'un a compris ce qui vient de se passer ? Je ne pense pas me tromper en disant que ces babouches sont enchantées. Elles ont peut-être même une lointaine parentée avec les bottes de cette lieu. Waouh ! C'est génial ! Quelle chance ! Je n'arrive pas à y croire. Je me demande quel pouvoir a ce bâton. Aucune idée ! Mais à mon avis, le mystère risque de rester entier. Parce que tu sais, nous devrions les rapporter à Madame Azavi. Les lui rapporter ? Maintenant ? Mais et si la chance m'avait enfin souri ? Et si ces objets étaient censés changer ma vie ? Bon, c'est d'accord. Je vais les lui rapporter. Mais plus tard. Parce qu'entre-temps, je vais les utiliser pour gagner de l'argent pour pouvoir lui rembourser les dégâts qu'on a causés. Ça m'a l'air d'être une très bonne idée, petit Mouk. Et je sais déjà quel métier je vais pouvoir faire. Votre Altesse, il y a aux portes du palais quelqu'un qui désire occuper le poste de messager royal. Messager royal ? N'en avons-nous pas déjà un ? Je pense que vous devriez venir voir celui-là, Altesse. Votre Altesse, laissez-moi vous présenter le grand petit Mouk. Il n'a peut-être pas l'air comme ça. Mais il est extrêmement rapide. Donnez-lui un message à transmettre et vous aurez la réponse avant même d'avoir terminé votre phrase. Très bien. Alors, va dire au roi de Boxenberg que je l'invite à venir dîner et que je... Il a dû se perdre. Ce n'est pas possible autrement. Il n'est pas près de revenir. Le royaume de Boxenberg est à trois jours de cheval... Le roi de Boxenberg est très heureux de venir dîner chez vous. Il arrivera dans trois jours. Ah oui ! Et qu'est-ce qui me prouve que tu es vraiment allé le voir et que tu n'as pas inventé toute cette histoire ? Le roi a demandé à ce que soient préparés les mêmes hors d'oeufs que la dernière fois où il est venu. Des aspics de fromage de chèvre. Et il m'a demandé de vous rappeler que sa fille adore la cuisine à l'ail. C'est ce qu'il y a de moins attirant chez elle. Quant à toi, grand petit Mouk, tu m'as beaucoup impressionné. Je te nomme sur-le-champ grand messager royal. Je te présente mon goûteur royal. Il goûte tous les plats qu'on prépare pour moi. Il est très consciencieux. Il arrive qu'il les regoutte deux ou trois fois pour être sûr. Et voici mon trésorier royal. Il est avec moi depuis toujours et a connu les hauts et les bas du royaume. Je devrais même dire plutôt les bas et les très bas. Tu vois, ici, c'est notre trésorerie royale. Et ce tas d'or là-bas, c'est notre trésor royal. À une époque, cette pièce était remplie d'or jusqu'au plafond. Et puis, au fil du temps, notre trésor a mystérieusement fondu comme neige au soleil. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que quelqu'un a volé une partie du trésor ? Impossible que quelqu'un y ait touché. Il y a des gardes partout dans le palais. Et mon loyal trésorier et moi sommes les seuls à avoir la clé de cette pièce. Non, j'ai bien peur que nous ne soyons tout simplement victimes de malchance. Mais cela n'a jamais effrayé mon cher trésorier qui m'est toujours resté fidèle contre vents et marées. N'est-ce pas la vérité ? Si, absolument, Votre Altesse. Je gère votre argent comme si c'était le mien. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il y a bien longtemps, quand mon père était roi, notre royaume a été envahi par des barbares. Et mon père a enterré tout l'or qu'il possédait dans un endroit secret. Son souhait le plus cher était que cet or soit utilisé pour faire le bien de tous les habitants du royaume. Et Dieu sait si l'on en aurait bien besoin aujourd'hui. Bien entendu, nous ne désespérons pas de le trouver un jour. Et quand ce sera fait, notre royaume sera à nouveau prospère. Oh, je sais bien que je n'ai pas à me plaindre, mais j'ai comme l'impression que les gens à la cour ne m'aiment pas énormément. Ça doit tout simplement être parce que tu es nouveau. Il essaie de nous dire quelque chose. Nous devrions peut-être creuser là. J'adore tous ces machins magiques. Je n'ai jamais vu autant d'or de toute ma vie. Et je sais exactement quoi en faire. Je ne sais pas trop si. J'ai dit, je ne sais pas trop si. Hé, attendez-moi. Attendez-moi. Pourquoi est-ce que tu distribues de l'or à tous les membres de la cour, petit Mouk? Parce que j'ai envie qu'ils m'aiment tous. Vous comprenez? Tu ne peux pas acheter l'amitié des gens comme ça, tu sais. Sans compter que... Tu réalises que ce que tu tiens entre tes mains, c'est l'or qui a été enterré par le père du roi il y a bien longtemps. Oh! Et qu'est-ce que je suis censé faire alors? Oh non! Le père du roi voulait que son or serve à faire le bien des habitants de son royaume. Donc je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oui, je crois que tu as raison. Mais rassure-toi, de toute façon, je n'aurais jamais laissé Madame Azavi se débrouiller toute seule pour réparer sa maison. Attention, elle arrive! Ah, petit Mouk, j'ai toujours su que ce jeune garçon avait le cœur sur la main. Le roi veut que tu ailles le voir, petit Mouk, et le plus vite possible. Le plus vite possible, c'est ma spécialité. Vous avez demandé à me voir? Le trésorier m'a informé que tu dépensais sans compter, alors que de l'or a mystérieusement disparu de la salle du trésor. Attendez une petite minute. Toutes ces disparitions remontent à des années. Mouk n'est là que depuis à peine deux jours. Votre Majesté, quand on est aussi rapide que lui, rien n'est impossible, rien du tout. Mais ce n'est pas ça du tout. Cet or, je ne l'ai pas volé, votre altège, je l'ai trouvé. Et cet or que tu as trouvé serait-ce celui que mon père a caché il y a fort longtemps? Oui, c'est exactement ça. Je vais vous montrer où il est. Voilà, votre Majesté. C'est ici que je l'ai trouvé. Tu as trouvé cet or enterré dans mes jardins royaux. Hein? Bien évidemment, tout ce qui se trouve dans l'enceinte du palais royal vous appartient de droit, votre Altesse. Mais enfin, je n'ai pas... Ce qui vous fait passer du rang de messager royal à celui de voleur royal. Hein? Personne ne peut voler l'or du roi sans en subir les conséquences. À moi, la garde! C'est pas juste, j'ai rien fait, moi. Nous allons te sortir de là, mais nous devons d'abord mener une mission d'espionnage. Ce trésorier ne me dit rien qui vaille. Regarde, Yo-Yo. C'est l'or que l'on a trouvé dans les jardins. L'or est la plus belle et la plus agréable matière qui se doit. Comment pourrais-je m'en lasser? Je n'en aurais jamais assez, mais je me demande où je vais bien pouvoir continuer à le cacher. Je commence sérieusement à manquer de place. Que peut-il bien y avoir dans cette pièce? Il a volé tout l'or du royaume, même celui que le père du roi avait caché. Il n'a aucun scrupule. On doit faire quelque chose. Il faut qu'on aille prévenir. Garde! Oh non! Petit Mouk, tu ne devineras jamais ce que l'on a découvert. Petit Mouk! Où il est passé? C'est... Mais comment t'as fait? J'ai profité que le garde ouvre la grille pour sortir en courant. Je suis allé tellement vite qu'il ne m'a même pas vu passer. Attention! Taisez-vous, il revient. Arrangez-vous. Le trésorier a menti exprès pour que le roi te fasse jeter en prison et pour qu'il puisse continuer à garder tout l'or pour lui. Et aussi pour éviter qu'on découvre que c'est lui qui vole dans les caisses depuis des années. Oh! Et le roi a gobé toute son histoire. Alors maintenant, il va s'en tirer. On ne pourrait pas faire quelque chose. Mais bien sûr que si! Doc Crook va nous mettre au point un plan dont il a le secret, pas vrai? Yo-yo, tu ne crois pas si bien lire. Je viens d'avoir une idée et je dois avouer que je me suis littéralement surpassé. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Assurons-nous de ne pas mélanger les filles. Celle-ci, c'est la mauvaise. Et celle-ci, c'est l'antidote. Un certain professeur Mouk Petit désire s'entretenir avec vous, votre Altesse. Il souhaite devenir votre nouvel entourloupeur royal. Oui, vous avez bien entendu. Un entourloupeur royal? Je ne savais pas que l'on en avait un au palais. Faites-le entrer. Tout de suite, Majesté. Bonjour, Altesse. Professeur Mouk Petit, pour vous servir. Je suis le roi de l'entourloupe. Oh, je vous en prie, continuez à manger pendant que je vais vous exposer les multiples avantages d'avoir un entourloupeur royal à votre disposition en permanence. Dans toutes les cours du monde, les complots et fourberies sont légions. Vous le savez certainement. Et la fonction exacte d'un entourloupeur royal, c'est... Est-ce que vous vous sentez bien, monsieur? Vous êtes sûr que ça va? Ça alors, mais regardez-vous dans une glace. Que vous est-il arrivé? Voici le parfait exemple, votre Altesse. Ce malheureux vient d'être victime d'un mauvais tour. Et moi, le professeur Mouk Petit, je peux l'aider, disons grâce à ce morceau de papier. Oh, alors, pour pouvoir vous procurer le précieux remède, vous devez trouver la statue du compatriote d'Archimède. Oh, c'est une sorte de chasse au trésor, c'est ça, hein? Dites-moi. Oui, tout à fait, votre majesté. Je dirais même que c'est une chasse au trésorier. Le compatriote d'Archimède. Mais vous, bien sûr, Aristote. Oh, j'adore ce jeu! J'adore ce jeu! Une simple figue est le remède miracle que vous cherchez. Pour la dénicher, sous la rose noire, vous allez devoir creuser. C'est amusant, n'est-ce pas? Oui, si, je me demande vraiment pourquoi je ne creuse pas plus souvent. Allez-y, quel est le prochain indice? Vous approchez du but par le temps de traînailler, l'antidote est cachée quelque part dans vos quartiers. Alors, dépêchons-nous! Allons à vos appartements! Peut-être devrions-nous remettre ce jeu passionnant une autre fois. Ah non, jamais de la vie. J'ai trop hâte de connaître la suite. Dites donc, c'est une véritable salle au trésor, chez vous. Je les ai gagnés au jeu. Très bien, lisons cette note et ensuite, nous pourrons sortir d'ici. Le remède que vous cherchez peut être trouvé au fond de quelque chose de creux, de bleu et de rond. Alors ça, c'est facile. Autant écrire directement regarder dans le vase. Ah, et s'il ne s'agissait pas de ce vase, ça... ça pourrait être quelque chose de totalement différent, comme... Eh bien, regardons à l'intérieur et nous serons fixés. Vous voulez bien regarder, trésorier? Non, c'est inutile. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Quoi bon? Le remède pourrait être autre part, vous ne croyez pas? Je veux dire, je le chercherai plus tard. Il n'y a aucune urgence. Et puis, vous savez, je me suis déjà habitué à mon nouvel aspect. Oh, arrêtez de tourner autour du pot. Et moi qui vous faisais confiance. Non seulement vous m'avez volé, mais vous avez également volé l'or que mon père avait caché pour ses sujets. Garde! Enfermez cet homme au fond d'un cachot et jetez la clé. Votre alteste, c'est rédissime. Une dernière requête. Serait-il possible d'avoir cette... figue? Vous pouvez toujours rêver, espèce de fou! Quant à vous, vous êtes engagé. J'ai bien l'impression qu'avoir un entourloupeur royal peut être très utile. Vous ne me reconnaissez pas? C'est moi, petit Mouk. Me déguiser était le seul moyen de vous ouvrir les yeux sur la vraie nature de votre trésorier. Tu es effectivement un entourloupeur, petit Mouk. Je t'ai mal jugé, tu sais. J'étais aveuglé par les conseils de cet escroc. Laisse-moi me rattraper. Demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Si ça ne vous dérange pas, majesté, j'aimerais beaucoup que vous me gardiez comme messager royal. Ça me suffira amplement. Euh... En ce qui concerne l'or, ils devraient retourner à vos sujets. Ils en ont autant besoin que vous. Mon trésorier aura au moins servi à une chose. Me montrer où mènent l'avidité et la cupidité. Oui, tu as raison pour l'or. Ce sera fait. Votre Altesse, je crois que j'ai oublié de vous dire que le roi et la princesse de Boxenberg sont arrivés. Je les avais complètement oubliés. Ça fait déjà trois jours, comme le temps passe. Je suis enchanté de vous recevoir, chère princesse de Boxenberg. Et je suis ravie d'être là, Ronézard. Je vois que vous aimez toujours autant la cuisine à l'ail. Doc Rock, Yo-Yo, je ne vous remercierai jamais assez. Grâce à vous, non seulement j'ai un travail que j'adore, mais en plus, l'économie du royaume va aller beaucoup mieux. On est vraiment content que ça ait marché pour toi. J'ai bien envie de changer d'air, Yo-Yo. Pas toi. Sim-sa. Sim-salam. Sim-salam. Oui. Au revoir, petit Luke. Et il est curte heureux, heureux pour toujours. Où suivra le chemin. Un paradis repli d'amour. Où chantent les joues. Viens, donne-moi la main. Pour suivre le chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada